Générique Bonjour c'est Cryptolys, bienvenue dans La Quotidienne, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser le marché et le Bitcoin, bien évidemment, entre autres. Alors, très intéressant, on programme, nous avons une analyse chartiste, bien évidemment, comprendre le mouvement d'hier, comprendre aussi le discours de la garde avec la BCE, et on ira faire un tour, justement, dans l'euro-USD pour assimiler tout ça. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, liker, partager la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec le résumé habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, 5, 5, terminée en avril 2021, nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C... B avec extension, ici, C avec extension, quelque chose de classique, C qui est en extrême prolongation, on a éclaté le 382, on va chercher potentiellement le 1,618, et je dis bien potentiellement, on va en discuter tout de suite pour bien comprendre où on est. Nous sommes en dessous du 618, donc en dessous de la zone de retracement fort, le ratio d'or, donc 1,618-1, sur lequel nous avons normalement une réaction forte, donc nous passons en dessous, ça se sentant que nous sommes dans une zone de rechargement long terme, zone de rechargement long terme, si on souhaite faire de la DCA ou s'exposer sur le long terme, donc tout simplement en accumulant un maximum de BTC, et c'est donc une zone intéressante. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? C'est un habituel, que j'ai tous les jours. Oui. 786, ici, à 14, 800, nous avons le top de la 1 à 14 000, et nous avons le 1,618 à 10 000, bien que, je pense fortement qu'il y a assez peu de possibilités, ou en tout cas dans l'état actuel du marché, d'aller chercher les 10 000, même si, techniquement, on a des appels de prix forts au niveau des 10 000, en tout cas, on n'a pas la fondamentale nécessaire pour nous amener à 10 000, là, c'est un petit peu la représentation de l'hebdomadaire précédente que je vous ai faite, où je vous ai expliqué justement mon point de vue. On va zoomer dans cette partie-là, pour faire un petit récapitulatif rapide de où nous en sommes, très intéressant et très important, où nous avons, hop, on dézoome un petit peu, une vision plus week-offienne, de où nous nous trouvons, avec, notamment, la mise en place d'une accumulation de week-off, avec l'arrêt de latence baissière, on a un psy qui s'est mis en place ici, on a l'ESC, le selling climax, donc l'arrêt de latence baissière, le retracement avec l'automatique rallye qui s'est positionné ici, on va faire un retest avec le secondaire retest, on va aller chercher l'imbalance, ici, du mouvement effectif d'accélération, on a laissé pas mal d'imbalance, donc on est allé corréler cet imbalance, avec le mouvement de retracement ici, cassure avec news fondamentale très forte FTX, break baissier, dans lequel nous faisons un STB, STB qui est une prise de liquidité d'USC, donc c'est-à-dire qu'on va en dessous d'USC, pour aller récupérer les liquidités qui étaient laissées au niveau d'USC, et qui ont été renforcées par l'ESC, pareil, ici on crée un support, premier support, on va retester, donc on réaffirme ce support, on réaccélère haussier, les personnes se positionnent en longue, avec leur stop loss qui se trouve ici, et derrière, on va chercher les liquidités de ces stop loss, stop loss qui sont la représentation des liquidités, d'une part des liquidités, quand on va chercher un stop loss, ça sous-entend que c'est un ordre automatique, c'est un ordre automatique, donc on va le déclencher, bah qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un avait acheté ici, le stop loss, ça veut dire qu'il va vendre, d'accord, forcément c'est l'ordre inversé du premier ordre qui a été effectué, donc on va les trigger, donc quand on va les déclencher, ça va faire, par exemple dans ce cas ici, de la vente, chose qui a été notamment marquée par la chute de FTX, dans lequel on a eu plusieurs chutes effectives, avec des clusters de liquidités, mais qui somme toute étaient contrôlées, et ce qui a permis une stabilisation du cours, stabilisation où nous nous trouvons actuellement, dans lequel nous allons zoomer, notamment nous allons être en une heure, dans cette partie de STB, ici, d'accord, voire même, on va rester déjà dans un premier temps, 6 heures, ici, pour pouvoir zoomer sur cette partie là, pour vous montrer tout ça, avec justement la possibilité de retirer le bruit, retirer le bruit du marché, ça sous-entend venir dans une time frame plus élevée, pour pouvoir voir les mouvements réels qui ont été faits, et rester sur ces mouvements réels, ne pas se concentrer sur des mouvements minimes, et c'est important pour garder la notion de structure, et la notion de compréhension du marché. Actuellement, on a aussi ici, la mise en place d'une accumulation de week-off, avec SC, donc c'est une climax, arrêt de la tendance baissière, on a un automatique rallye, secondarité, pareil, on va retester, renforcer, là, on fait un break, avec un STB, pareil que en haut, d'accord, sauf que, là, c'est un petit break, dans lequel on a juste fait une prise de liquidité très faible, d'accord, on a juste fait une petite mèche, vous voyez, juste ça, qui a mêché, pour récupérer la liquidité, et réaction haussière, suite à cette prise de liquidité. Ce qu'on attend dans une accumulation de week-off, c'est soit un break of structure haussier, avec un retest, pour pouvoir dire qu'on est en train de repartir, soit un spring, un spring qui est une nouvelle case sur baissière, avec case sur baissière du STB, donc c'est-à-dire qu'on descendrait dans le cadre d'un spring, en dessous des 14400, et voire même, je pense, retester les 15000, voire le top de la 1, que je vous ai présenté en début de vidéo, donc c'est-à-dire les 14000 de là, on peut avoir une mèche très forte, qui se fait ravaler par la suite, parce que nous avons assez peu de clusters de liquidation, mais surtout, beaucoup, beaucoup d'ordre dans le DOM, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir des rachats massifs, et on le sait déjà depuis un certain temps, que structurellement, les personnes sont en train d'accumuler, actuellement, au niveau du marché. Au niveau de la structure, justement, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une vague, en tout cas, une première structure haussière qui s'est effectuée, on a donc la partie retrassement, on a une accentuation baissière, avec notamment un break-off structure qui s'est effectué baissier, ensuite, on a une pattern qui est en train de se faire ici, avec pareil, une structure de retracement haussière qui est actuelle, et là, on a une deuxième pattern sur laquelle, potentiellement, on pourrait avoir une forme de compression qui s'effectue. En attendant un moment important, on attendra le moment important du 13 décembre, et de l'annonce de l'inflation, et de l'annonce de la relevée des taux, même si la relevée des taux, on sait déjà, ça a été annoncé, que c'est 0,5, le seul moyen, c'était une augmentation plus grosse ou plus baisse, serait l'annonce des taux, et donc le pricing serait fait instantanément, au moment de l'annonce des taux, d'accord ? Enfin, au moment de l'annonce de l'inflation, pardon. Donc, forcément, on aurait quelque chose qui se mettrait en place très vite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense qu'on est vraiment dans cette pattern-là, quand on prend un petit peu de recul, on est vraiment dans quelque chose qui est lié, en fait, à une compression de liquidité, en attendant d'avoir logo pour cette fin d'année, et fin d'année qui est toujours compliquée, normalement, on est censé avoir un Christmas rally, et là, on n'est plus dans une zone de neutralité, qui risque de prendre un petit peu de temps, en attendant la libération des dernières informations pour cette année, pour clôturer l'année importante. Alors ça, c'est important de le retenir, parce que je pense que, vraiment, on va avoir une volatilité qui va s'écraser, le temps qu'on ait les informations, notamment, ce vendredi, donc ça veut dire que ce week-end, on va se retrouver dans les canaux de compression, que nous commençons à avoir l'habitude, parce que ça va être bientôt six semaines que nous avons ça, mais l'élément important à prendre en compte, c'est qu'ici, nous avons aussi, au niveau du momentum, une zone de neutralité. Alors, ça veut dire que, actuellement, ça nous confirme le fait qu'on est en train de compresser le cours, et de patienter. Alors, l'autre élément que je vais vous donner, c'est, on ira le voir après sur l'euro-dollar, le discours de Lagarde, qui a été un petit peu particulier, emprunt des schématiques habituelles, mais qui était un petit peu différent, et je pense que ça a impacté pas mal, notamment le DXY, et l'euro-USD, et forcément, le SP500 et le Nasdaq, et on va en discuter un petit peu après. Néanmoins, on va zoomer sur cette petite partie-là, ici, on va aller se placer en une heure, avant, je voulais juste vous montrer plusieurs choses, on va peut-être retirer un petit peu, hop, des infos, c'est que, quand je vous parle de compression, et je vous dis qu'on l'a depuis un certain temps, je vous le présente régulièrement, compression, break baissier, short squeeze, compression, break baissier, short squeeze, compression, break baissier, short squeeze, et là, on avait une compression, sauf qu'on n'a pas fait de break baissier, on a directement fait un short squeeze, on a une capitulation avec un long squeeze, et là, on a refait un short squeeze, on va le rediscuter après. Mais l'élément que je voulais vous donner, c'est qu'on est toujours dans cet appel de compression globale de la liquidité, d'accord ? Nous avons quelque chose qui a besoin de liquidité, et c'est logique, et c'est normal. Donc ça veut dire, très fortement, que durant ce week-end, on se retrouve dans la même pattern, avec quelque chose qui va se faire quelque chose comme ça, et derrière, il va falloir déterminer est-ce qu'on fait un short squeeze, ou est-ce qu'on fait un long squeeze, au choix, pour ensuite donner un véritable mouvement pour la fin d'année, et ça, on sera toujours dans l'attente. A savoir qu'on n'oublie pas que, techniquement, tant qu'on ne casse pas ce top-là, tant qu'on ne casse pas les 18 000, bon, en l'occurrence, on reste dans quelque chose qui est majoritairement baissier, d'accord ? Un high, un low, le low est passé beaucoup plus bas, enfin, beaucoup, tout est relatif, est passé plus bas, un high qui ne prend pas le précédent high. Donc ça veut dire que là, actuellement, ce que l'on attend, c'est une continuité baissière. Ce que tout le monde attend, c'est un break baissier. C'est tout le monde attend, tout le monde parle actuellement des 10 000, dans le général. Si vous me dites le contraire, c'est qu'on ne regarde pas forcément les mêmes informations, mais, ou en tout cas, que vous êtes majoritairement boule plutôt que bire, mais, quand je regarde, par exemple, sur Twitter, la target des 10 000 est toujours très très présente. On me parle très très peu d'une remontée pour aller chercher les 21 000. Donc ça veut dire que, proportionnellement, les personnes sont majoritairement boule avec un scénario à 14 000, voire plus bas 10 000, parce que, parce qu'on a FTX, on a l'effet domino, on a la réglementation, on a la peur du nucléaire, on a l'inflation, on a la macroéconomie qui est compliquée. Donc forcément, c'est ce qui reste au niveau du narratif. Le narratif est majoritairement, et ça je le traiterai dans la vidéo d'automadaire, plutôt baissier. Ce n'est pas boule du tout. Et ce qui est en même temps normal, on ne peut pas être boule quand on est dans cette zone-là. On va refaire quand on est dans cette zone-là. Ici. C'est compliqué. Mais, je vais prendre des zooms, c'est compliqué de se dire que là on va pousser. En tout cas, c'est normal que le narratif ne soit pas à la hausse. C'est tout à fait logique. Et ça, je vous expliquerai notamment pourquoi demain dans les domadaires. Alors, on retourne dans nos 1h, on va juste zoomer ce qui s'est passé réellement. plusieurs choses. C'est ça qui est intéressant. Il y a un certain nombre de choses, surtout quand j'ai fait la vidéo à ce moment-là et qu'on avait le break pécier en disant que justement, on avait potentiellement cherché les liquidités. Je vous avais expliqué dès lors que normalement, moi, j'attendais beaucoup plus qu'on allait chercher les liquidités au niveau de l'OB, ici d'achat. Ça ne s'est pas fait du tout. Du tout, alors qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de liquidités en longue et qu'on avait un order flow qui était quand même assez étrange et qui poussait majoritairement pour, en tout cas, une structuration de short, en tout cas, qu'il y avait un début de structuration de short. On va aller regarder l'order flow tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a eu un piège aussi au niveau de l'order flow dans lequel, il faut faire toujours très très attention, c'est pour ça que je vous dis continuellement, vérifier l'order flow. Ce n'est pas parce que je vous donne une information en état, l'order flow évolue et forcément, il faut impérativement mettre à jour la vision que vous avez au niveau de l'order flow. L'order flow a fait un switch. On va en discuter après. Mais ce qui est important de voir, c'est que là, on a clairement wipe tous les short qui se trouvaient ici. Ici, je vous avais commencé à en parler en disant qu'il y avait beaucoup de short qui s'étaient là, beaucoup de short qui se trouvaient ici. Vous allez chercher les short. On est allé notamment combler l'imbalance qu'on trouvait sur une autre time frame et là, on est dans un retest. Là-dessus, l'élément sur lequel je veux attirer votre attention, est-ce qu'on le voit mieux de cette façon-là ? Peut-être qu'à 3, on le voit mieux. Oui, on le voit mieux. OK. On va le schématiser comme ça. Ici, nous avons une distribution. D'accord ? Avec, notamment, l'UT qui se trouve ici. Donc là, on a fait l'UT. Casseure baissière, casseure du saut, donc validation de la distribution. Là, qu'est-ce que l'on a ? En termes de week-off, on va smiley, hop, on va s'amener comme ça, mais non. Clairement, qu'est-ce que l'on a ici ? Nous avons une distribution. Une question baissière. D'accord ? Nous avons une continuité distribution. Là, actuellement, nous sommes potentiellement dans un retest de distribution dans lequel on a fait un short squeeze classique. D'accord ? On liquide les shorts avant de faire le mouvement réel, chose qui, potentiellement, peut arriver là. Et ça, ça va être intéressant parce que, normalement, on est censé commencer à avoir des signes au niveau de l'order flow. on a eu des signes précurseurs ici, dans lequel, je commençais à me dire que potentiellement, on pouvait appuyer et que même si on appuyait, ça ne bougeait pas tant que ça, c'était pas normal, mais en même temps, on avait quand même des signes. Là, actuellement, on a fait un short squeeze. Ok, on se positionne dans une zone de retest habituelle, dans laquelle, clairement, les personnes sont en train de se positionner en short, encore une fois. D'accord ? Là, je vous le dis clairement. Les personnes sont en train de se positionner ici en short. ils ne vont pas chercher un achat. Ils vont chercher un achat si jamais on fait un break. Alors, si on casse les 17400, 17500, on va aller faire plus haut. D'accord ? Forcément, on va avoir les gens qui vont acheter dessus. Là, les personnes se positionnent en short dans cette zone-là. D'accord ? Avec majoritairement un essai au-dessus de ce top-là. Mais il y en a qui se positionnent très court ici sur ce top-là pour avoir une contrebalance. Bon, est-ce que j'ai tendance à penser qu'on va le faire aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Je pense qu'on risque d'avoir des petits mouvements aujourd'hui mais qu'on risque de se transformer dans une zone qui va potentiellement faire quelque chose comme ça, qui va zoner, voir se comprimer sur la fin vraiment du week-end pour avoir une sortie asiatique ou début de marché US avant de préparer la nouvelle de la semaine prochaine. j'ai du mal à voir un mouvement très fort maintenant. Vraiment du mal à avoir un mouvement très fort maintenant surtout qu'on n'a pas forcément énormément de nouvelles qui risquent d'arriver. Là, en l'occurrence, pour moi, il va falloir patienter. Par contre, on peut très bien aller checker les 17 000. parce qu'on a beaucoup d'imbalances qui se trouvent là. On a quelques longs qui se trouvent dans cette zone ici. Donc, ça pourrait être logique pour renforcer les shorts potentiels parce que là, les personnes attendent un signal baissier. Donc, d'aller retester les 17 000, position et renforcement des shorts, remonter, liquidation des shorts et ensuite, on va structurer de cette façon-là quelque chose comme ça. Ça peut être tout à fait logique. D'accord ? Tant qu'on tient les 17 000, c'est positif. Tant qu'on tient les 17 000, c'est positif. Ça veut dire que potentiellement, on peut faire un rebond sur les 17 000 pour aller casser plus haut pour aller chercher les 18 000. D'accord ? On n'oublie pas, 18 000, top, précédent, ici. D'accord ? Donc, si on veut avancer sur une structure majoritairement haussière en se disant que potentiellement, ici, on a un retracement avec un break-off structure, il faut casser les 18 000. Casser les 18 000, il faut tenir les 17. Obligatoire. Donc là, on pourrait avoir quelque chose qui se met en place. Maintenant, est-ce que l'order flow nous le laisse ? Que l'order flow nous le laisse ? C'est la grande question. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'open interest monte quasiment plus. D'accord ? On a quelque chose qui est assez faible. Ça veut dire que l'augmentation effective, ici, est assez peu de vrai de jeu. Par contre, l'augmentation, là, est, allez, à 80% liée aux perles. Très, très peu de spots. C'est totalement mangé en termes de spots. C'est vrai qu'il n'y a plus rien. Donc, c'est que de l'open interest qui est en train d'être effectué. Et quand on voit l'open interest, qui est assez faible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a consommé majoritairement des clusters de liquidation pour le mouvement. Et que le deep off market, donc le DOM, est relativement vide. Donc, ça veut dire qu'on va très très vite et on monte très très vite avec assez peu d'argent. Donc, ça permet de contrôler et à savoir qu'on a un certain nombre d'options qui se trouvent sur ces paliers-là. Donc, il est possible aussi qu'on range dessus pendant un certain temps. le temps de régler justement les news, les informations, voire même régler tout court une zone de neutralité qui peut durer très longtemps. Pourquoi pas ? Qui pourrait être entre 15 000 et 20 000. Donc, j'avais dit 15 000, 25 000 historiquement, mais ça pourrait être une zone basse. Bande basse, 15 000, 20 000. Bande haute, 20 000, 25 000. Pourquoi pas ? Au niveau de l'order flow, on a ici une augmentation des taux longues qu'on est en train de structurer. Logique, donc ça veut dire que c'est les top traders, c'est les positions des top traders qui ont donné l'initiative du mouvement. Qu'est-ce qui se passe ici sur la totalité des comptes ? Les gens cherchent à shorter, c'est ce que je vous ai dit. C'est logique. Par contre, là, on retrouve une divergence qui est en train de se faire. Divergence qui est propice à une accélération haussière. D'accord ? Parce que c'est les top traders généralement qui vont donner l'impulsion. Surtout actuellement, surtout au vu des volumétries, de la représentation des volumétries des positions de top traders sur la totalité des positions de la totalité des comptes Binance classiques. Donc là, tant qu'on a une divergence, ça veut dire qu'on peut continuer à pousser. D'accord ? Si jamais on voit qu'on a une prise de profit qui est en train de se faire ici et une continuité des shorts là, là, on aura un signal en disant que potentiellement on va aller chercher les longues. d'accord ? Donc là, il va falloir patienter au niveau de l'order flow. On est dans une forme d'incertitude depuis un certain temps et je pense que c'est voulu, c'est logique et c'est quelque chose dont on a besoin aussi par rapport à tout ce qui s'est passé sur cette année et sur une clôture d'année qui va être compliquée. Alors, on va passer sur le Nasdaq et sur le SP500 qui ont fait une très 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 belle journée. Aujourd'hui, enfin, hier et qui sont en train de se diriger vers aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que normalement quand c'est comme ça, qu'on a un jeudi qui est plutôt positif, le vendredi est plutôt positif aussi. On va voir si, dans les statistiques, on reste dans ces patterns-là. En tout cas, là-dessus, on ne va pas chercher de target à proprement parler parce que nous sommes ici low, low, high donc on est plutôt dans une schématique assez particulière. qu'on pourrait retrouver, je pense qu'on pourrait aller retester facilement cette bougie-là, d'accord, aller retester une partie de l'imbalance qui a été effectuée avant potentiellement de finir, donc faire une mèche et ensuite retracer une partie effective. Je pense que, dans tous les cas, on n'aura pas d'envolée sur ce vendredi-là, que ce soit sur le Nasdaq, sur le SP500. SP500, d'ailleurs, qui a été un petit peu moins agressif que ce qu'on aurait pu espérer par rapport à sa position dominante par rapport au Nasdaq. Nasdaq est quand même beaucoup plus faible en ce moment que le SP500 et ce qui est normal en même temps par rapport à la composition du Nasdaq sur l'ensemble de ce qui nous arrive en termes de macroéconomie, le Nasdaq aura toujours une diminution, enfin, en tout cas, un impact moindre quand on est en grosse période d'incertitude macroéconomie et une grosse incertitude inflationniste. et donc, du coup, bon, pareil, ici, je pense qu'on peut aller retester à minima la bougie pour une quantité haussière avant de ravaler et compléter, d'accord ? Après, il y a le scénario catastrophe où, comme d'habitude, c'est toujours ça, normalement aussi le principe, c'est que quand on commence dans un sens la journée alors que le marché US n'est pas ouvert, généralement, on le termine dans l'autre sens, d'accord ? Donc là, on est en train d'accélérer donc il est fort probable qu'on se retrouve avec une baisse aussi, d'accord ? Mais, mais, là-dessus, on a une discordance, normalement, jeudi, vendredi, même sens. Est-ce que là, lequel va passer ? A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on va aller voir le DXY, parce que le DXY, il nous fait des belles choses, très très belles choses, qui est en train de se faire, c'est qu'on nous complète toujours cette chute, d'accord ? Retracement, chute, retracement, chute, un petit peu moins marqué que ces zones-là, pareil, un petit peu moins marqué que ces zones-là, mais on est en train l'important serait une clôture en dessous des 104, d'accord ? Clôture en dessous des 104 en weekly, là, c'est bon signe. Là, il faudrait descendre encore un petit peu. Il faudrait descendre un petit peu, il faudrait vraiment clôturer négativement sur les 104. Avoir une belle bougie rouge qui se structure et qui se clôt sur les 104, et idéalement sans mèche. On peut avoir ça là où on a un signe très très fort. Là, on aura un signe très très fort sur potentiellement à vitesse et une continuité messière et même pas forcément aller chercher les 109 tout de suite. potentiellement aller chercher les 103 pour après repartir sur les 109. Et donc, là, on aurait un signe une continuité baissière pour cette fin d'année avant de repartir à la hausse janvier, février, mars. On va le retest. Une continuité baissière qui serait logique. Christmas rallye, l'hiver dans lequel c'est toujours horrible, printemps, baisse et redépart haussier avec une continuité baissière. Pourquoi pas ? Ça pourrait être un bon schéma. En tout cas, moi, il me plaît bien. Je pense que vous aussi. Et on va attendre et être patient comme d'habitude. L'US Oil qui toujours est au bas. D'accord ? Vraiment, très bas. Très intéressant de voir ça parce que personnellement, je pensais qu'on allait être peut-être un petit peu plus agressif en termes d'achat et on voit que la bougie d'hier est juste impressionnante. D'accord ? On l'a faite, on a ravalé entièrement et sur lequel potentiellement on peut aller retravailler la zone des 70. D'accord ? Zone des 70, voire même aller retester la zone de 1,618, 65 dollars. D'accord ? Avec la liquidité qui se trouve là. Donc là-dessus, on aurait un très très bon signe pour une désinflation générale. Ouais, vraiment un très très bon signe qu'on pourrait avoir dans les mois qui viennent. Petit point rapide sur l'euro-USD. On rappelle, la BCE a annoncé une augmentation des taux de 0,5. Ça y est, c'est acté. On s'en doutait. Et ça veut dire que majoritairement, l'Europe continue à monter les taux quoi qu'il arrive malgré le fait qu'on a une récession très forte en Europe qui est en train de s'installer et qui va prendre du temps à se résorber. Mais on continue à travailler l'inflation, on continue à accélérer les taux. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une forme de rentabilisation qui est en train de se faire sur les bandes européennes mais aussi qui met à défaut peut-être certains États. C'est pareil, à mon avis, il faudra vraiment que je vous fasse une hebdomadaire dessus parce que ce qui est en train de se passer au niveau de l'Europe n'est pas représentatif de ce qui est en train de se passer aux USA et dans le parti et dans le monde en général. Et il faut vraiment décorreler les deux mais ça empêche que ce qui est intéressant de voir, c'est que la réaction a été plutôt positive sur l'euro-USD. Les gens veulent de moins en moins actuellement du dollar. Ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est en train d'en partir. Beaucoup vont me dire oui mais là c'est juste un remont technique qui est en train de se faire. On remonte un petit peu. On remonte notamment lors de la bulle dot. Ici, pas rien. Qui assure ? Qui assure très très forte. Là, ce n'est pas le cas. Structuration en dessous. Accélération haussière. Petite mèche en reteste qui assure. Ok. Là, ce n'est pas petite mèche. On est vraiment en train de structurer. C'est-à-dire que là, on a fait une petite mèche en dessous. Est-ce qu'on peut redescendre ? Oui, clairement. Mais est-ce qu'on peut remonter beaucoup plus haut avant ? Je suis même d'avis de vous dire que oui. On pourrait même aller retester. Ici, on a un OB qui se trouve là. 1,15. D'accord ? Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Actuellement, on a un shift de capitaux qui est en train de se faire. On avait le shift de capitaux qui se faisait côté US avec notamment l'intérêt des Bounds qui est en train de se faire. Ça, je vais en retraiter dans l'hebdomadaire pour vous expliquer bien ça. mais là, pour moi, on a un signe qui est plutôt intéressant et qui pourrait continuer et aller chercher. On va même le noter. Comme ça, c'est fait. Hop ! Un Bound-Block qui se trouve là. Moi, ça me semble logique. Ça me semble logique, techniquement, d'aller faire un retest dans cette zone-là, récupérer une grosse partie des shorters qui sont positionnés. On rappelle qu'on avait Redalio. On a Redalio qui avait annoncé qu'il shortait l'Europe. Donc là, il y a des choses à aller chercher. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à aller chercher. Et donc, une fois qu'on aura cherché ça, potentiellement, on pourra descendre. Et que même quand on positionne des achats, le principe même de week-off, des achats pour pouvoir créer de la demande pour pouvoir baisser, à un moment donné, il faudrait les clôturer. Là, on a quand même un bel order block ici pour une continuité baissière. Pourquoi pas ? Une continuité baissière qui pourrait d'ailleurs, au passage, se structurer de cette façon-là. Une chose comme ça. Avant de repartir, on n'est pas forcément obligé d'aller recasser sous la parité. Donc là-dessus, ça va être aussi énormément dépendant de ce que la BCE va faire et de la réaction des marchés européens et aussi des États européens par rapport à leur dette et la gestion de leur dette. Est-ce qu'il y aura une cohérence au niveau de l'Europe pour la gestion de la dette ? Ça, c'est une véritable question qu'il faut impérativement penser et réfléchir parce que ça risque d'être problématique, non pas l'année prochaine, mais dans 2, 3, 4 ans, voire peut-être plus en fonction de l'injection qu'on retrouvera, la forme de QE qu'on retrouvera par la suite. On va terminer sur la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit. C'est un lieu d'échange d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et tous ceux qui veulent soutenir le Discord tout en continuant à se former, nous avons mis en place un Premium avec plein de contenus, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurés autour d'un parcours pédagogique et vous y retrouverez aussi dans ce Premium plein d'autres choses comme des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs que je fais quotidiennement sur le marché. Globalement, plein d'autres contenus pour pouvoir progresser rapidement. Je vous mets un petit lien en haut à droite pour les curieux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord. à très vite. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501